bonjour à tous et bienvenue aux avc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment configurer le mini lab 3 d'arturia avec rezon studio si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions dans la section commentaires j'y répondrai avec le plus grand plaisir et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés directement dans la description vers plugins boutique web karani sound pour pouvoir acheter vos vst et pack de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous voulez m'offrir un petit tips ou un petit café il ya un lien paypal direct dans la description donc comme je vous l'avais expliqué quand j'ai fait la première vidéo où j'étais entré bien dans les détails au niveau du mini lab 3 lorsque vous allez faire votre installation du mini lab il va falloir aller chercher les scripts pour pouvoir faire fonctionner le clavier avec rezon donc petit aparté vite fait en ce moment il ya moins 50% pour le black friday sur le site d'arturia donc profitez-en et achetez les vst qui vous manque il ya vraiment de très bonnes occasions ensuite vous allez sur la page du mini lab 3 qu'on avait vu dans la précédente vidéo vous descendez tout en bas et ici vous avez mini lab 3 rezone intégration script vous le téléchargez ce qui fait que vous allez recevoir une archive comme celle ci avec le raison script et un fichier pdf dans le fichier pdf qui est en anglais vous allez avoir la marche à suivre mais je vais vous montrer pour pouvoir faire la mise en place des fichiers donc la première chose qu'on va faire on va aller directement dans le dossier donc vous allez sur ces programmes file propos la aide pour rentrer vous prenez votre horizon une fois que vous êtes dans votre horizon vous prenez remote une fois que vous prenez remote vous avez défaut codec vous rentrez à l'intérieur dans défaut codec vous avez ensuite un dossier arturia vous rentrez dedans et là vous allez prendre votre archive et tout ça c'est inscrit ici donc rison 12 remote défaut codec lula arturia donc je pense que ça devrait aussi fonctionner pour les gens qu'on résonne 11 et qui ont prison 10 donc là on est bien à l'intérieur du dossier défaut codec arturia d'accord et là on va prendre ce qu'il ya dans l'archive hop dossier numéro 1 vous voyez on a bien mini lab 3 lula codec une petite image et mini lab 3 lula donc vous prenez les trois fichiers vous les glissez directement dans le dossier et une fois que ça c'est fait et une fois que ça c'est fait ils vous disent qu'ensuite il faut aller dans défaut map arturia donc là on revient en arrière hop 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 défaut map arturia et là vous retournez à l'intérieur de votre archive vous prenez ce qu'il y a dans le dossier 2 et vous glissez directement ici c'est ce qui va vous permettre de pouvoir tout contrôler une fois que tout ça a été fait vous pouvez refermer et à ce moment là on va aller directement dans rezone et on va aller dans éditer préférences une fois que vous êtes dans préférences bon l'audio vous avez mis votre carte son vous allez sur l'onglet midi et là ce qu'on va faire on va ajouter manuellement une surface de contrôle donc ensuite là vous sélectionnez arturia et quand vous cliquez ici vous avez mini lab 3 donc ensuite il n'y a plus qu'à aller dans les paramètres midi pour lui indiquer mini lab 3 midi ou sinon vous faites vous cliquez sur trouver vous pianotez hop il vous met mini lab 3 midi vous faites choisir ensuite pour le out vous faites mini lab 3 midi pareil et vous faites ok ce qui fait que là normalement la surface de contrôle hop va se rajouter ce qui fait que maintenant lorsque vous êtes directement sur le clavier là si je fais shift play la lecture se lance j'appuie sur stop ça s'arrête je rappuie une deuxième fois sur stop je reviens au locator gauche je peux enlever la boucle remettre la boucle stop donc je lance un enregistrement et voilà l'enregistrement se lance si vous voulez changer le tempo vous appuyez sur tap tempo et vous voyez ça vous change direct le tempo pour que vous puissiez voir ce que l'on peut faire en conditions réelles une fois que votre surface de contrôle a bien été configurée vous faites shift là j'ai chargé une petite boucle que j'ai commencé hier stop pour m'en remettre au début j'appuie sur play bien sûr lorsque je suis dans le mode normal donc en mode Do là je me mets sur mon premier instrument sur l'écran ça me marque Radical K là sur mon deuxième instrument je suis directement sur le Klong troisième instrument je suis sur mes drums ça me marque Mimic Drum Mimic 808.1 donc le nom du preset et là NN19 Hi-Hat après pour chacun des instruments par exemple là vu qu'on est sur le NN19 je vais me mettre bien au milieu chaque potentiomètre a directement été mappé c'est à dire que si je veux contrôler mon enveloppe ADSR je vais avoir les différents faders ici donc si je me mets en solo je fais play voilà après ici ça va me permettre de jouer sur mon filtre le deuxième va jouer sur la résonance le troisième va me permettre de jouer sur le Rate du LFO ici le quatrième va me permettre de jouer sur la Monte et là je le laisse ouvert puisque voilà j'étais à peu près à un quart c'est ce qui me fait mon AutoPan ici ensuite le cinquième ça va jouer sur la forme d'onde du LFO et là je vais pouvoir choisir si je joue sur le filtre l'oscillateur ou le Panning ensuite je vais pouvoir jouer sur le semi ici je peux jouer sur la tonalité du sample et là sur le Start du sample maintenant si je change si je change d'instrument je me remets directement ici là je suis sur ma 808 cette fois avec les encodeurs là je vais jouer sur la fréquence de mon cutoff là je vais jouer sur la résonance donc si je me remets en solo après ici je peux jouer sur le Start de mon sample là je peux jouer sur la fin de mon sample là je vais jouer sur le gain de la partie Amplification là je vais jouer sur le Speed au niveau de la modulation en choisissant une modulation mais là il est éteint après je peux mettre le sample en reverse si j'en ai envie donc si je rapproche ça d'ici et le dernier ici va jouer sur le Noise enfin sur la Moon en fait le bouton Mix de l'effet que je vais avoir choisi donc là par exemple si je mets Scream ça me rajoute direct de la Distorsion si je remets Noise ben ça me rajoute du gru et je vais jouer sur le bouton Mix donc à chaque fois on a le mappage qui est déjà fait et là après je peux jouer sur mon ADSR si je veux retirer un peu d'attaque voilà pareil quand on est sur le séquenceur donc pour tous les instruments qui viennent de chez Raison Studio vous avez un mappage qui est automatique là si je retire le solo je vais sur le Radical Piano donc là ce qu'on peut faire je peux directement mapper les instruments que j'ai envie puisque le Radical Piano en fait c'est un instrument rajouté mais admettons si je prends à la place du Radical Piano je mets l'ID8 je vais mettre en solo sur l'ID8 si je veux changer de preset si je veux changer de preset oui bon est Si je retire le solo. Sous-titrage ST' 501 Et si je reviens sur un instrument qui est non mappé, donc par exemple si je reprends mon Radical Piano, je le replace. Sous-titrage ST' 501 Si je veux jouer sur le type d'instrument avec le potentiomètre numéro 2. Sous-titrage ST' 501 Si je veux pouvoir contrôler mon bouton de réverbe. Sous-titrage ST' 501 Tout est faisable, tout est assignable. Après ça va être exactement la même chose. Si je prends un VST, je vais prendre un VST autre que ceux d'Arturia puisqu'ils sont déjà mappés, on l'a vu dans l'autre vidéo. Ça va être le même principe, dès que vous allez appuyer sur SHIFT PROG, ça va vous mettre Arturia. Remote in Arturia, après si je refais SHIFT PROG, je reviens en mode DO. Et donc là, si par exemple j'intègre le Xpand, je vais lui mettre un précepte de synthétiseur, j'en sais rien. Soft Lead Soft Lead Je fais Remote, je clique sur Assigner, encodeur numéro 1, remplacer. Et là, je contrôle l'encodeur numéro 1. Et ensuite, si je veux créer une ligne d'automation à partir de cet encodeur, je vais, je sélectionne Cut-Off et ça me crée directement une ligne pour l'automation du Cut-Off. Dans Rezone, pour pouvoir faire l'automation, il faudra repasser en enregistrement une fois que vous avez fait votre compo. Donc, admettons, je vais chercher un petit truc. Musique Admettons, je reviens au début. Musique Musique Là, j'ai fait ma petite compo. Il y a des notes qui sont mal mises, je vais bien les remettre. Musique Là, on est bon. Je vais passer à la suite. Musique Voilà. Et maintenant, autre petite chose qui peut être relativement cool, vous appuyez sur Shift, vous prenez l'encodeur et vous pouvez vous déplacer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Admettons que j'ai envie de faire mon automation de cut-off. Sous-titrage ST' 501 Admettons que j'ai envie de faire mon automation de cut-off. Sous-titrage ST' 501 Admettons que j'ai envie de faire mon automation de cut-off. Sous-titrage ST' 501 Donc après il faut savoir qu'on peut changer de preset. Deep House Pour passer aux huit pattes d'après Shift Pad Et maintenant si je me remets Je fais Shift Arpégiateur en mettant l'octave à zéro au niveau de mon arpégiateur. Je peux faire du note repeat les différents potentiomètres. Vu que le Kong est un des instruments de base d'Hurizon et directement mappé. C'est à dire que là sur chacun des paramètres on va avoir... Si je me mets... Hop Là j'ai le volume du paramètre 3 Le 1 Et ainsi de suite. Bon comme vous voyez tout a été bien fait et bien pensé pour pouvoir travailler directement avec Rizone Au niveau du Minilab Juste en ajoutant le script Tout est pris en charge C'est vraiment le top Et bien sûr il va contrôler aussi forcément les instruments de chez Arthuria Puisque ça reste un clavier Arthuria Mais je voulais bien vous montrer qu'on pouvait contrôler aussi bien des VST des Distortier Que les racks d'Hurizon Même ceux qui n'ont pas été mappés Comme on a vu pour le Radical Key Donc j'espère qu'avec cette vidéo vous aurez vu un peu l'étendue de tout ce qu'on peut faire avec le Minilab 3 Directement à l'intérieur de Rizone Pensez à récupérer le script pour faire fonctionner au mieux le Minilab 3 et Rizone Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking Salut salut !